Et le bonjour, aujourd'hui on va parler d'athlétisme, on va parler d'une grande championne d'athlétisme, la plus grande en France, il faut dire, parce qu'elle a atteint des niveaux jusqu'à aujourd'hui inégalés. Il s'agit de Marie-Jo Pérec. J'avais fait une vidéo sur une autre sportive qui avait été bien reçue par les abonnés sur la chaîne et c'était du patinage artistique. Je refais de même ici avec Marie-Jo Pérec. Marie-Josée Pérec parce que, sincèrement, elle était magnifique. Elle a eu une très grande carrière dans les années 90, début 2000. Elle a été la première française à avoir été triple championne olympique dans sa discipline, en tout cas durant sa carrière. Elle a pris sa retraite en 2004. Il y a eu un article justement sur elle dans certains journaux parce qu'elle va participer à une émission. Donc, je voulais savoir ce qui est devenu Marie-Josée Pérec. Je ne sais pas si vous vous connaissez, mais normalement, vous devriez connaître si vous êtes née avant les années 2000. C'est sûr que quand on est après les années 2000, quand on ne fait pas ce sport, on ne pourra pas peut-être savoir qui elle est. Donc, c'est l'une des plus grandes stars de l'athlétisme français et star dans les années 90, ce record inégalé. Elle était grande, elle était superbe, elle était magnifique, un super corps d'athlète. Sincèrement, Marie-Jo, la preuve, on l'appelait par son prénom Marie-Jo parce qu'elle était unique, quelqu'un de battant. En plus de ça, elle avait beaucoup de critiques et des gens qui se sont acharnés sur elle, notamment vers la fin de sa carrière, ce qui l'a justement poussé à prendre sa retraite. Mais c'était un phénomène, Marie-Jo Pérec, Marie-Josée Pérec, que devient-elle ? On apprend déjà qu'elle a 55 ans, elle a pris sa retraite en 2004, mais retraite sportive, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne travaillait pas. Elle a fait des piges, enfin des piges entre guillemets, pour des magazines sportifs lors d'émissions télé où elle commentait justement l'athlétisme lors de grands championnats. Et aujourd'hui, on apprend qu'elle sera l'antenne sur France 3 dans la nouvelle mission quotidienne de la chaîne qui s'appelle « Au jeu citoyen », un programme qui sera diffusé apparemment vers 20h40. C'est un programme sportif qui va réunir tous les autres sportifs dans d'autres disciplines aussi. La belle Marie-Josée Pérec travaille toujours dans le monde sportif en tant que consultante. Et aussi, suite à sa retraite, elle est restée dans le domaine du sport, mais dans le domaine du management, et a obtenu son diplôme en management sportif en 2007, au sein de l'ESSEC, une école de commerce. Elle est devenue ainsi manageuse. Aussi, elle est maman d'un jeune garçon qui s'appelle Nolan, qui est née en 2010, et qu'elle a eue avec son compagnon Sébastien Foucrat, qui lui est inscriteur acrobatique. Donc, tout bon pour Marie-Josée Pérec, on a des photos récentes d'elle, et elle est toujours pareille, elle n'a pas vieilli du tout. Toujours aussi grande, elle vit apparemment en Corrèze. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous connaissez Marie-Josée Pérec, sûrement vous devez la connaître, sûrement, forcément. Très grande athlète. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.